expliquer d'où il vient, quel groupe d'âge il vise. C'est un programme qui est offert, c'est nouveau dans notre école. En fait, on a commencé dès janvier de cette année d'offrir ce programme-là. Ça s'adresse aux jeunes de 13 à 18 ans. Le but, nous, ici à l'école, c'est qu'on veut de plus en plus intégrer la culture, l'histoire, l'identité, la langue, à travers les activités d'enseignement qu'on peut offrir à nos élèves. Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'enseignement de la langue, on a comme réintégré justement ce programme d'enseignement de la langue auprès de nos élèves. Et il y avait eu une pause qui avait été faite à ce niveau-là pour justement réviser, enrichir le programme d'enseignement de la langue au sein de notre école. Mais le projet École enfoirée, c'est tout nouveau cette année. C'est un nouveau projet qu'on est très fiers de pouvoir offrir à nos jeunes parce que c'est important pour nous, en tant qu'école, puis même aussi, je dirais, pour la communauté, pour le conseil, de travailler dans ce sens-là le plus possible, d'essayer de rendre notre école à l'image de notre identité. Et ce programme-là qu'on offre à nos jeunes de l'école va permettre de vivre des activités sur le territoire. Puis avec ça, nous avons eu à travailler avec un partenaire de la communauté qui est un aîné qui est quand même assez actif. Il s'est entouré de jeunes avec lui pour pouvoir offrir des activités traditionnelles, des savoirs traditionnels. Il y a toute la transmission culturelle des savoirs qui sont prévues à l'intérieur des activités. Bien entendu, la langue en fait partie. Nous, la nation atikamekw, on a la chance d'avoir une langue très vivante. C'est que 87 % de la nation atikamekw, des membres, ont comme langue maternelle la langue atikamekw. Donc la langue, elle est très vivante encore dans nos communautés. Mais on est conscients qu'il faut travailler quand même fort pour la préserver parce qu'avec toute la technologie d'aujourd'hui, la langue française, anglaise nous entoure de très près. Il faut travailler fort pour enseigner la langue et la préserver surtout pour les générations présentes et futures. Donc c'est important pour nous, on travaille fort pour pouvoir offrir ce genre de programme, de projet d'activité culturelle à l'intérieur de nos écoles, mais aussi au niveau en territoire parce que justement, les activités traditionnelles, nos ancêtres le vivaient sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'on trouve important de pouvoir amener nos jeunes en territoire. Puis vous amenez les jeunes qui fréquentent actuellement l'école secondaire sur le territoire pendant combien de temps? Comme première année, nous voulions faire participer tous les jeunes. Donc on a fait un calendrier dans lequel, en fait, le projet en tant que tel a deux volets. Le premier volet, volet 1, c'est pour des jeunes qui sont un peu démotivés au niveau de la motivation scolaire et qui sont même en train de décacher. Donc on a quand même ciblé un nombre de jeunes pour le volet 1. On a fait un calendrier pour eux. Il y a comme trois groupes à ce niveau-là qui, d'une dizaine de jeunes par groupe qu'on a ciblés. Le but, c'est qu'il soit plus motivé, qu'on est en ligne vers l'importance d'aller à l'école également. Au moyen des activités culturelles, il y a comme la prévention, la sensibilisation qui se fait à ce niveau-là. Le volet 2 concerne tout l'ensemble des élèves de l'école. Donc à ce niveau-là, un calendrier aussi que nous avons établi pour que chaque groupe puisse participer à cette activité-là. Et nous avons aussi des enseignants qui participent également très positivement à cette activité culturelle. Ici, à l'école, au niveau des enseignants, on peut dire que nous avons 90 % qui viennent de l'extérieur. Il y en a qui sont des Québécois, il y en a qui viennent d'autres, d'origines ethniques différentes. Ça fait qu'ils sont quand même… ça leur permet à nos enseignants de pouvoir vivre aussi et d'apprendre davantage de notre culture du Kamekw. Et puis, est-ce que vous avez eu des commentaires, des étudiants qui sont allés jusqu'à maintenant dans ces activités-là? Oui, on a eu comme évaluation partielle, je pourrais dire, étant donné que c'est un début, on a quand même des résultats qui sont très satisfaisants au niveau de l'intérêt des élèves est quand même fort par leur participation massive. Puis, l'engagement, aussi l'adhésion des parents aussi est fort. Puis, le support du conseil, comme je disais tantôt, c'est important pour nous d'avoir la collaboration de toute la communauté, la participation positive des enseignants, du personnel enseignant aussi, qui sont allés vivre cette expérience-là. Et puis, on a quand même des bons commentaires qu'on a reçus de la part des jeunes et des quelques membres du personnel qui ont participé depuis janvier de cette année. Puis, concrètement, comment vous faites pour amalguer ça avec l'horaire et le cursus de l'école? Comme c'est une première, nous avons justement, on essaie de faire des liens avec les apprentissages qu'ils peuvent faire avec les autres programmes. Quand on parle de science, l'activité civique, le français, les mathématiques, je pense qu'il y a quand même moyen de pouvoir arrimer tout ça. C'est sûr qu'il y avait eu une certaine inquiétude par rapport à ça. Je pense qu'il y a moyen de faire des liens avec le programme. Puis, je pense qu'on utilise cette occasion-là d'aller en territoire pour faire des apprentissages, on pourrait dire l'intégration des matières à l'intérieur. C'est sûr que c'est une sortie qui dure seulement deux jours et demi pour chacun des groupes. Donc, ça ne vient pas non plus compromettre l'horaire chargé. C'est ça. Oui, c'est une semaine et demie dans l'année que les élèves vont avoir vécu. C'est sûr que ce n'est peut-être pas assez, mais au moins, c'est une expérience quand même qui peut être très bénéfique, enrichissante pour tout le monde. Et à l'intérieur de l'année, on organise aussi des activités, soit ici à l'école ou bien ici, pas loin, on a une… à chaque année, à chaque printemps, on fait l'activité Tente à Sucre qui vient aussi s'intégrer dans les activités qu'on offre aux jeunes. Et c'est quoi comme activité? Ils vont sensibiliser sur l'activité traditionnelle qui est la fabrication du sirop d'érable et toutes les étapes. Puis, il y a aussi des histoires qui leur sont racontées, des ateliers de comptes et légendes pendant la journée qu'ils vont. Puis, encore là, c'est tous les groupes qui vont à cette activité-là, qui participent annuellement, chaque année. Puis, selon vous, qu'est-ce que seraient les caractéristiques d'un bon programme ou d'une bonne initiative en éducation autochtone? Qu'est-ce que ça prend pour que ça soit une réussite? Je pense que ce qui est bon, c'est quand il y a l'adhésion de tout le monde, des acteurs, quand tout le monde voit l'importance de pouvoir intégrer, sensibiliser à l'intégration des cultures, de la culture à l'intérieur de l'école, autant au niveau des parents, de la communauté, puis du personnel également, du personnel de l'école. Je pense que c'est une bonne planification, une bonne communication entre les acteurs. Puis, je pense que c'est tous des éléments qui peuvent apporter du succès dans ça. Puis, votre perception de l'éducation autochtone, ça serait quoi? C'est une question très, très large. De plus en plus, on trouve important que l'enseignement dans nos écoles doit être pris, doit prendre en considération justement notre identité, notre façon d'apprendre. Et on parle beaucoup de pédagogie autochtone dernièrement dans notre école. Justement, on a eu une formation en début d'année scolaire justement pour sensibiliser notre monde à tenir compte de l'identité de la culture à travers l'enseignement que nos enseignants peuvent faire avec nos élèves. Puis, je pense que ça peut être juste bénéfique pour nos jeunes s'ils se reconnaissent dans l'enseignement qu'on peut leur offrir. Puis, c'est important pour nous de travailler dans ce sens-là. Parfait. Puis, comment vous décrirez l'éducation dans 10 ans? À quoi vous pensez que ça va ressembler ou à quoi vous aimeriez que ça ressemble? Que justement, notre école, du moins, qu'on puisse offrir des projets, des programmes de formation qui pourraient faire en sorte d'avoir plus de réussite au niveau de nos jeunes. Parce qu'une école, mettons, une polyvalente québécoise peut offrir des formations au niveau professionnel. Ce qui n'est pas nécessairement le cas ici, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup quand même de jeunes qui peuvent se diriger vers des formations professionnelles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut faire des études postsecondaires. Puis, je pense que j'aimerais qu'on développe des programmes à ce niveau-là pour notre école dans les prochaines années. Puis, à ce sujet-là, justement, on a eu une rencontre avec des gens de l'extérieur qui veulent, qui nous ont demandé si on était intéressés à offrir ce genre de programme-là pour, à court et moyen terme. Puis, en espérant que ce projet-là puisse voir le jour dans les meilleurs délais. Puis, aussi, on veut, comme je disais tantôt, on veut de plus en plus que notre école soit le reflet de notre identité, notre culture. Puis, on travaille tous ici, du moins, à notre école, dans ce sens-là. Puis, en espérant qu'on avance dans ce sens-là pour les prochaines années. Puis, qu'est-ce que vous avez besoin pour concrétiser autant l'adaptation avec plus de contenu autochtone dans vos cours que de la formation professionnelle? Qu'est-ce que vous avez besoin comme outil? Ce qu'on a besoin, c'est peut-être plus de ressources matérielles, des données, des documents, la documentation. Peut-être aussi de la formation, je pourrais dire, auprès de nos enseignants. Comme exemple, notre enseignante, nos enseignants d'histoire ici, nous demandent depuis, mettons, deux ans, d'avoir une formation axée sur l'histoire de la nation, de la nation du Kamekw, même au niveau local. Puis, on travaille tranquillement, pas vite, pas à la vitesse qu'on voudrait, mais on travaille dans ce sens-là. Puis, on essaie de, justement, travailler avec les deux autres communautés atikamekw pour avancer dans ce projet-là. Parce qu'on veut, comme, justement, adapter un peu le programme d'histoire qu'on offre à nos élèves, en tenant compte de notre propre histoire. Puis ça, suite à une rencontre que nous avons eue avec le ministère de l'Éducation du Québec, suite aux consultations qu'il y a eu, il y a deux ans, à Montréal, dans lequel on avait déposé un mémoire et on nous avait dit, justement, que les éléments que nous avions amenés, apportés dans ce mémoire avaient été, comme, accueillis, bien accueillis. Puis c'est pour ça que, suite à cette... au dépôt de ce mémoire-là, il y a quelques personnes, quelques rencontres qu'on a eues ici à Manouane, là, pour parler de cette possibilité-là. Puis qu'on nous disait également que le programme québécois était un peu plus flexible pour qu'on puisse, justement, apporter des modifications qu'on voudrait apporter dans le programme-là. Ça fait que c'est sûr qu'il y a du travail qui doit se faire, là. On a besoin aussi de, comme je disais, le support des ressources extérieures, là, pour travailler dans ce sens-là, là. Bien, dans le fond, moi, ça ferait déjà le tour des questions que j'avais. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Ce que je pourrais peut-être rajouter. Oui. Au niveau de l'enseignement des arts, des arts plastiques. On a remplacé cette année par l'enseignement des arts traditionnels. C'est en lien avec, suite à la rencontre qu'on avait eue, qu'on nous avait dit, là, qu'on pouvait, comme, apporter des modifications à ce niveau-là. Puis c'est ce qu'on a fait cette année. On a engagé une personne ressource de la communauté qui avait des compétences dans les savoirs, au niveau des arts. Puis les jeunes apprécient beaucoup, là, justement, l'enseignante en question me disait tantôt qu'il y a des élèves qui lui ont dit, là, « Est-ce que tu vas être ici l'année prochaine? » Les activités qu'ils font en classe, là. Je pense que c'est de bonne augure, là. Puis, en tout cas, je suis… Ça nous permet, à travers, justement, l'enseignement des arts, qu'on fasse appel à des ressources de la communauté, aussi, pour ceux qui ont des différents talents artistiques, là. On les invite à l'occasion pour venir faire des ateliers avec nos jeunes. Ça fait que c'est au niveau des arts, aussi, là, qu'on peut intégrer la culture. Oui, exactement. Ah, mais c'est bien que les étudiants, aussi, soient satisfaits, puis montrent qu'ils aiment ça, en fait. Ces adaptations-là, aussi. Oui, puis on a participé à des échanges culturels, je pourrais dire, avec des écoles de l'extérieur. Je pense, entre autres, à deux ans passés, l'année passée ou deux ans passés, c'était des élèves avec, dans le cadre, là, de 360e de la ville de Longueuil. OK. Il y a eu, ils ont, l'école, ils avaient engagé une personne de ressources au niveau des arts visuels, dans laquelle ils ont fait un projet en art avec le prof d'art d'ici, puis les jeunes. Ici, on fait de la gravure, là, avec, comme, du papier d'aluminium, là, la peinture, puis toutes les images, là, c'était au niveau des activités de notre culture, là, des activités traditionnelles. Des fois, en tout cas, ils ont fait un beau tableau, là, puis ils ont fait une exposition, là, à la bibliothèque, là, de la ville de Longueuil. Puis, on est allé même les rendre visite. Ils sont venus ici, passé quelques nuits, puis on a pu les faire vivre, là, quelques activités traditionnelles avec eux. Puis, on est allé faire la même chose. Il y a eu comme un événement à la bibliothèque dans laquelle, là, des personnes, des invités dignitaires étaient invités. Et même le maire, puis, j'ai, moi, en étant aussi artiste, là, moi, je fais de la musique, je chante, je fais de la composition. Et on a fait un petit spectacle, là-bas, pour un peu leur montrer la musique à Thikamekla, la chanson, là, puis on avait aussi invité des drameurs, là, des artistes de la communauté qui font du tambour, là, traditionnel, des chants, oui. Ça fait que ça s'est transformé en grosse fête, dans le fond. C'est ça, oui, oui, oui. Puis, c'est... Ça fait deux fois, là, qu'on vit ce genre d'activité, là, avec des écoles de l'extérieur. Puis, il ne voulait pas très longtemps, j'ai rencontré le directeur de l'école, là, Saint-Michel-des-Seins, qui est le premier village à côté de Manouane, là. Puis, on a parlé de la possibilité de faire un échange, là, avec nos élèves respectifs, là. Pour que les échanges, ça fasse aussi les rapprochements géographiques, et pas juste... C'est ça. Avec les gens de Montréal ou de la région, oui. Tout à fait. Mais, tu sais, dernièrement, avec... On parle beaucoup de réconciliation, là. Ça fait que c'est... Ce sont des bonnes activités qui peuvent être enrichissantes, bénéfiques pour nos jeunes. Oui. Surtout pour la jeunesse, en fait. Tout à fait, là. Oui. Ça fait que... Moi, en tout cas, les deux fois qu'on m'a proposé, je me suis... J'encourage les enseignants à embarquer là-dedans, puis j'embarque avec eux là-dedans aussi, pas juste les encourager à embarquer, mais je m'implique aussi, également, là. Bien, j'espère que, dans ce sens-là, peut-être que le projet qui est question, là, en ce moment, ça pourrait être bénéfique, justement, pour créer des échanges, non seulement à travers la région, mais aussi la province ou le Canada. Je pense que les écoles, partout au pays, doivent regarder autour d'eux quelle est la communauté la plus proche, puis d'essayer de créer des liens de cette façon-là. Puis, je pense que ça peut être juste bon pour mieux apprendre à mieux se connaître, puis peut-être faire tomber les préjugés, non.